... D'abord, qui te dit que c'est un monsieur ? Pour moi, c'est une grand-mère. Une grand-mère qui sait raconter des histoires, comme toutes les grand-mères au clair de lune. Ça peut être aussi une autre grand-mère. La grand-mère qui veut qu'on dise ceci comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais grand-mère elle-même permet qu'on trahisse grand-mère. Cela veut dire le ABC qu'on apprend à l'école cinématographique peut être absolument transfiguré. Et grand-mère elle veut qu'à chaque fois on réinvente la grand-mère. Grand-mère elle veut qu'à chaque fois on commence l'histoire d'une autre façon. comme cette fois-ci il était une fois, qu'il soit possible de dire demain il sera une fois. comme j'ai rencontré le vin. Une sorte de désir d'ivresse, d'au-delà. quand j'étais tout petit, quand je fermais les yeux, je voyais des ombres, je voyais des images, une qui va par là, une autre qui va par là. Je dis, mais les choses existent au-delà de ce que je vois. Alors, quand j'ouvre les yeux, j'ai vu que j'ai vu une histoire. J'ai vu la nécessité de prolonger le rêve. Et comme, en ces temps-là, nous voyons beaucoup de westerns dans nos cinémas de quartier. Par exemple, High Noon de Fred Zinman, avec Gary Cooper et Grace Kelly, n'a pas de secret pour moi depuis l'âge de 15 ans, plan après plan. J'ai refermé les yeux. J'ai dit, mais pourquoi pas? Gary Cooper ne serait-il pas un des miennes à côté? Pourquoi le train ne sifflerait-il pas juste à côté de chez moi? Après, avec mes jeunes amis, je suis devenu cinéaste. Je découpais des chevaux, des cavaliers. Je leur mettais quelque chose pour les mouvoir. Je mettais devant un tissu blanc, une bougie, mes spectateurs en face. Et puis train, 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 train. Et le cinéma était terminé. Je trouve des rapports très changeants. Parce que le train ne siffle pas toujours trois fois. Des fois, j'ai l'impression qu'il siffle trop ou pas assez. Je trouve qu'elle me raconte toujours la même histoire. Ce qui n'est pas grave en soi. Mais des fois, elle est paresseuse et me la raconte de la même manière. Et quand je me fâche, je dis, grand-mère, voyons. Elle me dit, va parler avec grand-mère. Elle me dit, casse-lui la gueule. Parce que tout cet espace t'appartient, mon petit-fils. Comme Don Gormas disait dans le CIDS, va, vole et me vence. Nous avons de beaux rapports conflictuels, mais beaux. Il m'a demandé, grand-mère, de toujours réinventer son discours, de toujours le recréer pour sa propre pérennité. C'est pour ça que je ne serai jamais un professionnel. Je ne remercie pas. Sous-titrage FR ? ...